Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur l'Union Surbound, dans une autre vidéo. Les frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dehors. Nous vous entendons être très prudents et même apprendre des mesures qui vont vous sauver la vie. Il n'y a pas longtemps que je vous ai parlé de cette femme. C'est une femme du Cameroun qui s'est mariée, puis après, qui est décédée. Beaucoup de personnes disent que c'est de l'empoisonnement. Ça devient de plus en plus bizarre. Face à ça, nous avons décidé de prendre des mesures, comme cette jeune femme qui se trouve là, qui veut nous expliquer ce que nous pouvons faire pour nous tirer d'affaires, tirer de tout ça. Et voici l'astuce qu'elle a trouvée. Elle nous dit, veuillez, suivez-vous vers, quand vous sortez, sortez avec vos trucs, genre un truc comme ça. Vous avez de votre propre eau. Vous pouvez vous battre avec partout, juste pour que, juste pour ne pas qu'un ennemi vous donne un piège encore, met du poison dans votre, vers un truc du champ. Bon, nous allons écouter maintenant. C'est parti. Lorsque vous sortez boire avec vos amis, c'est un conseil. Veuillez surveiller vos verres. Ne vous dites pas non, c'est mon meilleur ami, il ne peut pas m'empoisonner. Non, parce qu'en ce moment, nos amis ne sont plus les mêmes. D'autres sortent en plus de jalousie parce que vous avez arrêté de faire ce que vous faisiez ensemble. D'autres sortent en plus de colère, peut-être parce que vous avez dû à faire un truc qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils n'ont même pas eu le courage de venir vous voir pour cela. Et puis, ils vont t'inviter boire une pierre et puis, on va parler autre chose. Ou encore, je vous conseille d'avoir une goutte comme ça que vous allez vous balader avec tous les jours. Vous allez la voir sur vous. Parce qu'en ce moment, le dehors est risqué. Nous n'avons plus des amis. Nous ne sommes que seuls sur cette terre. C'est un conseil. Triste. Récoutons encore ce cas-là. Récoutons très attentivement cela. Lorsque vous sortez boire avec vos amis, c'est un conseil. Veuillez surveiller vos verres. Ne vous dites pas non, c'est mon meilleur ami, il ne peut pas m'empoisonner. Non, parce qu'en ce moment, nos amis ne sont plus les mêmes. D'autres sortent en plus de jalousie parce que vous avez arrêté de faire ce que vous faisiez ensemble. D'autres sortent en plus de colère, peut-être parce que vous avez dû faire un truc qu'ils n'ont pas aimé. Qu'ils n'ont même pas eu le courage de venir vous voir pour cela. Et puis, ils vont t'inviter boire une pierre et puis, on va parler autre chose. Ou encore, je vous conseille d'avoir une goutte comme cela que vous allez vous balader avec tous les jours. Vous allez la voir sur vous. Parce qu'en ce moment, le dehors est risqué. Nous n'avons plus des amis. Nous ne sommes que seuls sur cette terre. Conseil. Bien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit de vous-même encore. Vous avez entendu de vous-même. Que pouvez-vous dire de cela? Vous sortez, vous allez en boire de nuit ou dans un maquis pour boire avec des gens. Et là-bas, on vous tend un piège. Quelqu'un met du poison dans votre verre. Hein? On assistait à beaucoup de choses comme ça. Les jeunes gens sont morts. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre des mesures pour ne pas mourir. Le serien nous a dit que nous ne devons pas donner accès au diable. Cela dit que nous pourrons aussi tout faire, tout mettre en oeuvre pour ne pas mourir. Vous voyez, elle, c'est un truc, une chose pareille. Comment elle appelle ça? C'est pas quoi elle met de l'eau. Et elle transporte partout. Qu'en pensez-vous? C'est une idée pas mal. C'est une idée vraiment pas mal. Vous qui aimez aller à l'église uniquement que lorsqu'il y a des fêtes là. Faites attention hein. Faites vraiment attention hein. Et oui, ce sont des gens des personnes. Ces gens ne font pas à l'église hein. Mais le jour, elles appellent qu'il y a fête. Il y a la bonne nourriture. Quelqu'un se marie. Faut les voir te découvrir voilà les fils. Juste parce qu'elles espèrent manger. Ou même boire. Ha! Si c'est ce que tu as l'habitude de faire. Un de tes ennemis, il va te tendre un piège là-bas. Tu vas pas croire. Faites très attention. Manger de l'or. Tout est devenu risqué. C'est pourquoi il faut vraiment s'attacher à Dieu. Afin que Dieu est loin de vous. Tous les plans de vos ennemis. Que ce soit un échec total. Vous pouvez même prendre un truc pareil pour dire que vous allez mettre votre peau dedans. Mais si vos ennemis viennent contre vous avec des pouvoirs mystiques. Je pense que pour contre cela. Une seule goutte ne sera pas suffisante. C'est pourquoi je vous dis. Il faut prier. Prier avant de sortir. Prier avant de dormir. Disse seulement Seigneur mon Dieu. Protège moi. Que ma vie soit entre tes mains. Et alors loin de moi. Tous les problèmes. Tu vois comment vous c'est dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme. Une femme qui était venue au Cameroun. Parce qu'elle avait passé plusieurs temps chez les blancs. Elle est venue. Elle s'est dit que. Oh. Il y a longtemps. J'ai mangé ma nourriture africaine. Cette bonne nourriture africaine. Elle arrive. Elle passe ses amis dans un restaurant. Après le restaurant. Un, deux, trois mouvements. Elle commence à vomir. N'importe comment. Elle tombe malade. Rapidement. Elle tombe là. Alors qu'elle était juste pour aller faire juste quelques jours. Et retourner en Europe. Mais regardez ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs. Il y a vraiment. De mauvaises personnes sur la tête. Il y a des mauvaises personnes ici. Tout ce que je peux vous dire. N'ayez jamais confiance en personne. A partir du moment où vous mettez dans la tête que vous n'avez confiance en personne. Vous n'avez confiance en personne. À ce moment-là. Votre esprit de vigilance va être activé. Mais si vous avez confiance en tout le monde. Vous dites que vous, Yari. Nous sommes en famille. Ce sont les frères. Mais vous allez vous faire avoir facilement. Restez sur vos gardes. Le Seigneur de Christ nous a dit. Soyez sobres. Nous a dit. Feuillez et priez. Mes frères et sœurs. Dans la vie, il ne faut pas être distrait. Quand vous êtes distrait. C'est là. L'ennemi vous tend de tels pièges. L'Udja tend des pièges par la nourriture. Il tend des pièges par la nourriture. Ce n'est pas toute nourriture qu'il faut manger. Il y a une nourriture à quoi vous finissez de la nourriture. Vous devenez lourd. Il faut absolument que vous allez dormir. Afin que vous ne puissiez vous ressaisir. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Voici le premier conseil que j'ai envie de vous donner. C'est la première vidéo du jeu aussi. Si vous voulez me soutenir, laissez beaucoup de j'aime. Et je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...